Beaucoup de gens disent « tout ça pour ça ». Oui, vous avez raison de dire « tout ça pour ça ». L'actuel ministre du sport et de l'éducation physique a signé le communiqué que vous voyez là. Le communiqué qui est là a été signé de main de Narcisse Mouel-Ekombi, le ministre du sport et de l'éducation physique, qui me paraît comme ministre du football. C'est comme quand il était ministre de la culture et des arts. Il était comme ministre de la musique et de Miss Cameroun. Les autres pans de la culture n'étaient pas son dada. Il était allé jusqu'à interdire Miss Cameroun. C'était un gros scandale, mais il l'a fait quand même. Alors qu'au fond, il n'aidait pas cette organisation. Il ne l'aidait pas. Le ministère n'aidait pas. Mais il voulait voir clair. Parce que vous connaissez. Quand vous avez quelqu'un, quand vous vole l'agent chez lui, tous les jours, même au ministère, on reporte et lui, il ne vient pas démentir ou affirmer cela. Tous les jours, on a ses heures d'information. Vous pensez que quoi? Il peut être les super protégés. Ces réseaux sont vraiment forts, les amis. Paul Biya, l'année dernière, en décembre, je crois que c'est le 31 de l'année dernière, avait parlé de sélection nationale, équipe nationale du Cameroun, on va voir avec le ministre. Et pour ceux qui ont regardé la canne en Côte d'Ivoire, ça ressent quoi? Que le ministre interférait sur tout, même le choix de joueur. Il perturbait le fonctionnement. Il venait tenir les discours de 30 minutes, alors que le joueur avait 40 minutes d'entraînement. Mon assiste, moi, le conduit. Et qui sait si cet incident de Boaké avec Jérémy Chistoleine du Tape n'est pas le travail de ce ministre qui pose la question. On a le droit de se poser des questions. Est-ce que ce n'était pas bien calculé pour pouvoir mettre en difficulté Samuel Leto qui n'était pas là? Les vestiaires sont protégés par la CAF, mais on a commencé à parler de la sécurité de Samuel Leto, fils ou du Cameroun. Incroyable, non? Mais vrai. Vous savez, pour attacher, pour tuer son chien, pour pendre son chien, on l'accuse de rage. On dit que le chien est malade. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun avec tous les différents complots. On a eu une shortlist faite par la Fédération Cameroun de football. Et le ministre nous sort un entraîneur ou un sélectionneur quelque part en Belgique. Ça dit que quelqu'un qui n'avait pas de club, quand on regarde son palmarès, vraiment, ça dit qu'on ne peut pas... Ça dit qu'il vient faire quoi au Cameroun? Vous allez poser des questions. Comment il a fait pour gagner ce match-là comme sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun? Il s'appelle Marc Brie. Je pense Marc Brie. Il est belge. Son palmarès est... En tant que joueur ou en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur, c'est nul de chez nul. Oui. Mais lui, il est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc les gens devraient ouvrir les yeux. Là, ce n'est pas la Fédération. Là, c'est le ministère. Et donc, quand il y aura les échecs, les catastrophes qui vont arriver, je ne prie pas, mais je sais que ça va arriver. Quand on ne construit pas quelque chose sur une bonne fondation, tout peut arriver. Sachez que les choses qui vont arriver, il faut que vous accusez plutôt le ministère de sport et l'éducation physique, éducation de football. C'est lui qu'il faut accuser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'il faut accuser. C'est lui et le gouvernement qu'il faut accuser. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, et on comprend que les différentes nominations faites par le ministère de sport et l'éducation physique, c'est pour mettre en mal Samuel Etopis, donc en difficulté la Fédération Camerounaise de football. Voilà dans un pays où, pour que les gens sachent qu'ils ont le pouvoir, c'est perturber les autres. Le ministère de sport et l'éducation civique devait travailler en étroite collaboration avec la Fédération Camerounaise de football. Mais ils ne veulent pas. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup d'agents. Et si on travaille avec un gars qui a une forte personnalité comme Samuel Etopis, il y aura un droit de regard sur comment est-ce que ces choses-là sont gérées. Donc du coup, ces gens ne veulent pas comme ça. Ils veulent créer la zizanie, le problème, chercher quelqu'un qui peut être comme Jita par la tête de la Fédération pour pouvoir bien le manipuler et autres parce qu'il est un peu molle. Mais Eto'o a une forte personnalité. Et cette forte personnalité de Samuel Etopis dérange. La popularité de Samuel Etopis dérange. Mais on va voir. On va voir les amis. Dans les mois à venir, ceux qui cherchent la guerre auront la guerre. Et la vraie guerre, même ceux qui sont en train de dire qu'ils vont gagner là, ou vont manger là, ça sera vraiment très perturbant pour eux. Ça sera désastreuse. Mais j'ai pitié seulement des footballeurs qui n'ont pas demandé cela. Vous allez voir c'est ce qui va arriver. Et Eto'o, fils, dès qu'on va le perturber, dès qu'il va partir de la Fédération, je vous dis encore, si ça arrive qu'il y ait une normalisation, si ça arrive qu'il réussisse ce qu'ils sont en train de faire là, ça sera une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à faire la réconciliation avec Eto, matin, midi, soir, parce que ça sera ingérable. Quand vous êtes en train de perturber, vous pensez que quand Eto va aller, il va vous dire, il va vous laisser tranquille. Non, non. Il va aussi vous perturber parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Mes amis, le ministre nous montre encore qu'il ne veut pas s'entendre avec la Fédération. Il a nommé qui comme sélectionneur? Magri, qui est belge. Écoutez très bien. Il est assisté de Joachim Moununga et de Janis Ziloris. Il y a deux personnes qui l'assistent en tant que sélectionneur. Donc, il y a le sélectionneur qui est Marc Brie, sélectionneur adjoint, deux sélectionneurs adjoints, Joachim Moununga et de Janis Ziloris. Et là, maintenant, on a des entraîneurs parce qu'il y a une différence entre sélectionneur et entraîneur. Entraîneur adjoint, François Oumambi, qui a réussi quand même à monter qu'en critiquant Samuel Lutofis, il est entré dans les bons auspices du ministre. Vous savez qu'il a fait une sortie où il critiquait Samuel Lutofis. Donc, Oumambi critiquait Samuel Lutofis parce qu'il voulait qu'on le voit. On l'a vu et il est entraîneur adjoint numéro un. Entraîneur adjoint numéro deux, c'est Achou Cyprien Bisson. Entraîneur chargé des gardiens, c'est Alion Boukhar. Préparateur physique, c'est Manouvrier Christophe. Médecin, il revient encore. Professeur Ngachou Njomo William. Coordinateur de sélection nationale, c'est Banlok Benjamin. Écoutez, c'est-à-dire que tout est fait pour mettre en difficulté la fédération. Coordinateur de sélection adjoint, sélection nationale adjoint, Van Hevey. Team Press Manager, Jemmène Nuel Essenguet. Vous avez agent de liaison, Loubert Keller, Didier, Alphonse. C'est de ça qu'il est question, les amis. Welcome to Cameroun. On espère. On va regarder ce qui va se passer. On va regarder la qualité des matchs amicaux. On va regarder la qualité des jeux. Je suis sûr que le prochain jour, vous allez voir que André Ounana sera le nouveau capitaine de l'équipe. Et là, je suis d'accord. Si on nomme André Ounana, si on lui donne le brassard, moi je serai d'accord. Parce que moi, je pense que c'est lui qui a cet esprit-là de galvaniser les gars. J'espère qu'il n'est pas trivant. Parce que je ne suis pas dans les vestiaires. Mais je pense qu'il mérite le brassard des lions indomptables. Le capitaine des lions indomptables. Thank you, friends, and bye-bye.